Les deux se parlent, le grand frère qui dit aux jeunes, tiens-toi tranquille, les jeunes lui disent, mets-toi de tes affaires. Et là c'est Dave Brown qui veut s'en mêler parce qu'il ne veut pas avoir de dispute fraternelle. Il va y avoir de la casse. Brown qui a été rapatrié, lui, dans le Spectrum. Il a accordé qu'il y a beaucoup de choses à raconter, lui. Alors, 7 minutes et 9 à écouler en première période. L'énergie qu'il y a à zéro, on va reprendre en zone des Flyers. Tu connais Gino Odjik qui joue pour l'écran, justement ? Oui. Alors, il y avait une banderole l'an dernier. C'était durant la guerre dans le Gol. Et sur la banderole, on pouvait lire, Gino Odjik est plus dur que Saddam Hussein. Et Corddick, sur le banc, aperçoit cette banderole, donne un coup de coude à son voisin et dit, c'est le numéro qui a, lui, ça ? Trio de Lapointe. C'est lui qui racontait ça, c'est parti. Claude Lapointe, donc, et voilà. Brown et John Corddick. Là, Corddick a oublié de... Oh, ça sort de la gauche. Et là, la gauche de Brown. C'était à prévoir que ça allait commencer. Et là, la gauche de Brown apporte beaucoup. Et la portée est plus longue aussi. Et on dit souvent que, quand on parle de la popularité du hockey aux États-Unis, on dit que les Américains, ce qu'ils aiment pas avoir dans le hockey, ce sont les batailles. Et ici, au spectrum, je pense que c'est pas tout à fait exact. Tout le monde est debout. Ça aurait pu dire ce combat entre John Corddick et Dave Brown. Alors, ce match entre les Dandics et les Flyers vous revient après cette pause. Alors, tout cela a commencé par une histoire de famille entre Dan et John Corddick. Et c'est Dave Brown qui est venu s'interposer. Le voisin, lui, qui s'est mis le nez dans toute cette histoire. Les gars sont tombés. La bataille a éclaté. Voilà, la gauche de Brown qui travaille et qui cherche la cible, la tête de John Corddick. Et les deux sont au bord pour cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501